Bonjour à tous, c'est UF Explosifiant, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau glitch sur GTA V. Je vais vous montrer comment monter une rampe sur une autre. Alors c'est très très simple, vous allez faire start puis en ligne, vous allez sélectionner éditeur bêta. Vous allez arriver normalement dans créer une course, vous sélectionnerez créer une course puis course terrestre. Donc il va y avoir un petit chargement qui se fera et normalement vous devriez tomber sur info course. Donc dans info course, vous y trouverez tous vos paramètres en fait, si c'est un circuit, si c'est un parcours, le nombre de tours, le style de véhicule, si c'est moto, super sportif, ainsi de suite, votre station préférée. Enfin bref, j'en passerai. Donc ça on s'en fout, vous allez juste en dessous, sélectionnez placer, puis point d'activation. En fait ça vous permettra de rentrer dans votre partie une fois que vous serez en ligne, avec vos amis par exemple. Donc vous posez votre point d'activation n'importe où, on s'en fout aussi. Puis vous faites retour et vous sélectionnez point de passage. Vous prenez votre... donc en fait c'est votre grille de départ. Il va falloir que vous la placiez juste à côté de votre point d'activation. Pas très loin à côté quoi, de façon que le point soit jaune pour pouvoir activer la grille. Voilà bref, ça on s'en fout aussi. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites rond. Et normalement vous allez débloquer tout ce qui est armes et éléments de décors. Donc vous allez dans éléments de décors, puis vous sélectionnez dans la catégorie rampe. Vous tomberez sur la petite en fait, la toute petite rampe de ce style là. Donc il va falloir que vous la placiez par terre. Que vous en preniez une autre. Vous ne touchez pas à celle là. Vous en prenez une autre, vous la placez par terre. Vous la reprenez celle-ci une fois que vous l'avez posée par terre. Et vous allez la placer pile poil dessus. Normalement vous devriez pouvoir la poser comme je fais dans la vidéo. Une fois que c'est fait, le glitch commence en fait. Il va falloir monter, donc comme je vous dis, la rampe sur l'autre. Donc pour ça, il va falloir placer votre curseur devant votre rampe. Vous posez votre rampe juste devant, vous la reprenez. Et tout en reculant votre analogique gauche, il va falloir faire croix au moment où ils disent qu'on ne peut pas la placer quoi. Donc sur votre rampe. Donc je vais vous montrer, regardez bien la vidéo comment je fais. Je vais la répéter plusieurs fois la manipulation jusqu'à réaliser un looping. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vais faire mon possible pour que Glitchak ait la postule. Et d'ailleurs je leur remercie si c'est le cas. Je vous souhaite à tous un bon jeu et tout plein de courage. Allez salut les gamers ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501